Bonjour, nous sommes au mois d'août 2018, il fait plus chaud qu'en plein hiver, ça vous change de climat par rapport à votre région ? Ça me change de climat non, il fait, enfin là aujourd'hui ça va encore par rapport au jour dernier, mais sinon c'est... Ça s'est calmé les gros chaleurs. Vous êtes du Jura ? Oui, on vient de la région de Dôle. D'accord, vous avez connu par le biais de la Faminis Immeubles, c'est ça ? Oui, c'est ma sœur qui nous avait donné l'endroit, qui a commandé ici. Bon, ceci dit, c'est pas parce que ma sœur a dit ça, on est allé voir un peu partout. De Haul à Dijon, dans la région de Besançon, d'ailleurs on était encore hier sur Dijon. D'accord, ouais. Et puis du coup, on fait affaire avec vous aujourd'hui ici à Cimeuble. D'accord, d'accord, d'accord. Par rapport à des magasins, David, que vous avez cité, qu'est-ce qui fait que vous achetez ici ? Qu'est-ce qui fait que vous préférez Cimeuble à d'autres endroits ? Il y a l'accueil, c'est vraiment quelque chose de primordial pour nous, vraiment important. Le choix également, parce que si vous avez effectivement un choix, il y a presque trop de choix. On y passe du temps, mais ça nous plaît. Et puis on a pris le temps de discuter des coloris. Oui, vous voyez le canapé sur lequel on est assis. Le canapé fabriqué en France ? En plus. Au Corico ? Tout à fait. Voilà, c'est vrai. Et comme on veut du cuir, nous, on va prendre du cuir. On veut du ton sur ton aussi. On est très bien conseillé. Et puis le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Vous avez passé du temps avec Marie-Laure ? Oui, on a tout à fait. On a même regardé également un baiser qui nous ont descendu pour nous montrer. On aime toucher également les variétés, voir. Et puis on nous a laissé prendre notre temps, puisque ça fait... Maintenant, on était passé la semaine dernière. On a pris le temps de réfléchir. On est retourné voir ailleurs aussi. Parce qu'on s'est dit, même si la qualité était bien et autre, on est quand même... On va voir si on était sympa aujourd'hui encore. On aurait pu être sympa les semaines pair, mais pas les semaines un pair. Oui, par exemple, par exemple. Qui sait ? Non, non, mais franchement, c'est vraiment bien. On n'a pas de critique à faire. La seule critique que j'ai donnée, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de cuir dans le showroom. Mais sinon, autrement, voilà. Moi, je suis tout à fait satisfait de la manière de ça se faire. C'est quoi ? Dans la partie accueil, vous pourriez dire, dans les magasins, c'est normal de bien accueilli ? Pourquoi c'est différent ici ? D'une part, on nous fout la paix au départ. Je vous dis ça, ce n'est pas contre vous, mais c'est vraiment bien de pouvoir entrer dans le magasin ici. On a une petite pochette, on l'a ouverte et puis voilà. On nous a laissé aller dans le magasin en nous disant, si vous avez quoi que ce soit, on est disponible. On a pu tourner dans tous les sens parce qu'on y restait assez longtemps. Et quand on a appelé un vendeur, il y a quelqu'un qui a venu tout de suite. Et puis, à partir de là, on nous a montré. On ne nous a pas sorti dessus pour signer un bon commande tout de suite. Je rajouterais en plus que votre métier, en travaillant dans l'humain et dans les relations humaines, vous êtes encore plus sensible et précis. Je pense que la moyenne des clients, un client lambda, va être dans un magasin, vous savez bien, c'est pas bien. Vous avez un œil, je pense, beaucoup plus affecté. On est un peu plus difficile. Oui, d'accord. Un petit peu plus difficile. Sur Dijon, il y a un endroit, par exemple, on est ressorti parce qu'on avait une vendeuse qui nous... Enfin, l'expression vulgaire qui nous collait au cul. Je suis très vulgaire là, mais parce que c'est tout à fait ça et c'est vraiment très très désagréable. Alors que là, on a vraiment le temps. On est revenu aujourd'hui, on est arrivés en retard et puis on ne savait même pas si on allait commander ou pas commander. Et puis finalement, on est tombés d'accord et puis voilà. Donc ça s'est fait vraiment d'une manière tout à fait naturelle, sans être forcé de votre part, sans avoir... Quoi que ce soit, moi je... On a bon faire des kilomètres de Puy-d'Ôle, on en fait pour aller à Dijon, on en fait pour aller à Besançon. Mais finalement, venir à Pierre-de-Bresse, c'est... voilà, c'est impeccable. Puis on découvre en octobre le château, beaucoup pas loin. Et puis... non, puis il y a plein de choses, voilà. Au fur et à mesure qu'on est là, c'était faux, on a envie de racheter d'autres choses après. Il y a encore une table à regarder. Voilà, oui, on va regarder encore d'autres choses. Parce que le caméraman est en train de nous regarder d'une façon un peu particulière. Donc il y a une table à regarder. Voilà. Merci et merci pour votre chance. Bravo Simon, parce que c'est vraiment sympathique. Et merci beaucoup Lionel. On fait tout simplement notre travail avec état d'esprit réfléchi, affiné, voilà. En toute simplicité aussi. Et bien vous avez une équipe, Marie-Laure, Joachim, Laurent, Lionel, voilà. On se souvient même des prénoms. Donc vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Je sens qu'on le met dessus. Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.